... Suite de nos rencontres du Festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval de Paris, après avoir reçu des artistes comme Alexis Gruss, Marine Oussédic et bien d'autres depuis le début du Salon, on va parler aujourd'hui de la mode et du cheval. Alors il y a quelques années, c'était en 2009 je crois, nous avons commencé à voir apparaître sur internet une signature qui a intrigué beaucoup de monde et qui signait des photos, des articles, un blog équestre qui signait du nom de la Cavalière Masquée. Et tout le monde se demandait qui était la Cavalière Masquée, alors depuis il y a eu des émissions télé, il y a eu d'autres moyens de la découvrir, mais aujourd'hui pour vous nous avons démasqué la Cavalière Masquée. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors cette idée de la Cavalière Masquée et d'intervenir dans le monde du cheval d'une manière totalement anonyme, comment c'est venu ça et pourquoi ? En fait j'avais envie de créer quelque chose autour du cheval sans me dévoiler, ce n'était pas un blog personnel, ce n'était pas histoire de mon cheval comme on voyait traditionnellement. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui n'avait pas été créé jusqu'à présent et est venue cette idée de faire la Cavalière Masquée. Le nom est aussi ambigu parce que j'ai un cheval qui s'appelle Halloween et Halloween c'est aussi la fête des masques. Donc tout ça a fait que ça aboutit sur le nom de la Cavalière Masquée. Et quand même en en jouant un petit peu au début parce que tout le monde voulait savoir qui était la Cavalière Masquée, on a eu du mal à la trouver au début. On a eu du mal mais j'ai été quand même rapidement démasquée puisque le blog a été lancé en février 2009 et déjà en avril, si ma mémoire est bonne, Cheval Magazine m'avait déjà approchée pour savoir qui j'étais. Et ça a continué aussi en novembre où j'ai été reçue au Sénat pour recevoir un prix justement pour mon blog. On m'a remis un superbe prix. Donc on m'avait démasquée déjà la première année. Une vraie reconnaissance dès la première année ? Oui, un peu inattendue parce que je ne m'attendais pas du tout à ce succès aussi rapidement en fait. Ça a été vraiment très très rapide et moi qui l'avais fait chez moi comme ça un petit peu au hasard, un petit peu à... je ne m'attendais pas du tout à ça dès le départ. D'accord. Donc on va parler tout à l'heure du blog, du site internet, de tout ce que tu as fait depuis et de ton travail aussi de photographe. Mais la thématique un peu générale, parce que c'était aussi ça la différence, c'est que tout le monde parlait du cheval à travers soit le spectacle, soit la compétition, soit les expos. Toi, tu as choisi le thème de la mode. Alors pas tout à fait. Au départ, j'avais plutôt choisi la communication. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un BTS de pub à la base. J'ai travaillé aussi chez TBWA. Donc j'étais vraiment dans le milieu de la publicité. Et au départ, quand j'ai lancé le blog, la première image que j'ai publiée, c'était le prix d'Amérique Marionneau, où il y avait une superbe affiche. C'est celle qui a commencé le blog, en fait. Et c'était en fait l'exploitation du cheval dans la communication. C'était uniquement des images de publicité, des spots de pub ou juste des visuels, des affiches. Et c'est ensuite, lors de mes recherches, que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'autres images qui étaient vraiment très très belles, qui étaient utilisées dans la mode, justement. Et en fait, je m'étais limitée au départ. J'avais fait, comment dire ? Oui, j'avais limité mon blog juste à la communication. Et je me suis dit que c'était dommage de passer à côté de ces belles images. Donc j'ai fait une ouverture. D'accord. Alors avant de continuer à débattre sur ce thème et sur tout ce que tu as fait, on va regarder un premier extrait de film qui s'appelle Une mode bien cavalière. Un film auquel tu as participé, d'ailleurs, puisque tu interviens dedans. Et qui nous parle justement du chevalet de la mode. On regarde, on se retrouve après. Ah, je viens de dire une marque ? Le Corrépond de Gucci, non. Hermès, premièrement. Le Carré. Je pense que c'est quand même la marque qui représente le monde équestre. Je pense que notre sport a toujours été élégant. L'élégance. L'élégance. L'élégance du cheval qui se déplace. Un certain style. Bote de cuir. Chic. Travache. Contemporalité. Le côté un peu campagne anglaise. Une façon de vivre. Non, je raconte n'importe quoi, j'en sais rien. Je ne sais rien. Chic, romantique, sophistiquée ou cintrée, la mode cavalière est devenue une source d'inspiration incontournable des créateurs. Pourtant, derrière le look Amazon et la veste british se cache une histoire bien singulière. Catherine Tourmalen est docteure en anthropologie et instructrice d'équitation. Auteure de nombreux ouvrages, elle s'est intéressée à la place des femmes dans le milieu équestre au fil du temps. Avant le XVIe siècle, les gravures, puisqu'on voit cela sur des gravures, montrent des femmes qui peuvent être à califourchon, avec des sortes de jupes fendues, qui peuvent être aussi assises derrière un cavalier avec les deux jambes du même côté, ou qui sont encore assises sur des sortes de selles. Et il n'y a pas une technique qui est prédominante à proprement parler. Au départ, les femmes sont installées en travers et souvent, elles ont les pieds sur une sorte de planchette. Donc, elles ont le buste vers leurs jambes. Alors, on pourrait dire, là, si je m'installe, ça va être le buste comme ça. Et au fur et à mesure de la progression technique, plus la technique s'affirme, plus le buste va se tourner et elles vont se trouver dans le sens de la marche, avec toujours les deux jambes du même côté. Au XVIe siècle, les choses changent. La légende veut que ce soit Catherine de Médicis qui invente la position, ou qui du moins la rend quasi obligatoire pour les femmes. Avec ces deux jambes du même côté, l'idée est de montrer ces jolis mollets pour séduire son mari. De jolis mollets que la coquette reine couvrait, dit-on, de caleçons en toile d'or et d'argent. Puis, alors, là, on progresse dans le temps. On arrive au XIXe siècle et 1830, l'invention de la troisième fourche. Puis, il va caler les jambes de l'Amazone et donner plus de solidité à la position. On va avoir un costume qui va se spécialiser et on aura un costume bien spécifique pour la chasse, un costume spécifique pour aller à la promenade en ville et puis, souvent, un costume pour le manège. Et aussi, on se retrouve au XIXe siècle avec une progression vers un costume de plus en plus strict, dont on a encore à l'esprit l'image de l'Amazone en noir, avec un col qui monte haut, une taille très resserrée, très pincée. Et puis, cette grande jupe qui s'étale sur le cheval, sur le dos du cheval. « Strict », c'est le moins qu'on puisse dire. Enferrées dans un corset, les femmes du XIXe ont accès à l'équitation via une technique dangereuse, qui les met dans une position handicapante et les confine dans un rôle de subordonnée. En effet, la monte en Amazone offre une autonomie plus que relative à cheval. L'encombrement des jupes entrave les gestes et les chutes sont beaucoup plus dangereuses qu'à Califourchon. Voilà, alors là, on est sur ce film qui s'appelle « Une mode bien cavalière », qui a été réalisé par Virginie Hawkes pour Equidia. Je vous invite à découvrir ce film soit sur Equidia en replay, soit sur Internet, parce que vraiment, l'histoire complète est très intéressante. On n'est pas dans les bonnes conditions ici pour diffuser un film et le regarder pendant 52 minutes. Mais donc là, on est dans l'histoire de la mode. En fait, toi, ton thème de prédilection, c'est plutôt ce qui se passe actuellement et à travers le monde. Actuellement, mais j'ai aussi des images qui remontent vers les années 1970 à peu près. J'en ai quand même publié. Ça dépend ce que je trouve, en fait. Et si on veut rester sur ce film, en fait, ton intervention sur ce film, ça a été quoi ? Ça a été un petit peu d'expliquer la présence de certaines marques dans le milieu du cheval, comme Gucci notamment. D'accord. Et alors, pourquoi ces gens-là se sont intéressés à l'équitation ? Gucci, en fait, a commencé à lancer... Enfin, à l'origine, Gucci avait déjà la bande verte, rouge, verte, qui rappelait un peu celle de la sangle. Ensuite, ils avaient aussi utilisé le mort dans leur collection, le mort équestre. Et du coup, ils sont un petit peu restés dans cet univers. Et voilà, après, c'est leur choix. D'accord. Alors toi, ton travail sur Internet, ça a été au départ, effectivement, d'écrire des articles, des chroniques. Moi, je me souviens que tu étais venu nous voir une année sur le festival Les Chevaux du Sud en Camargue, où pendant toute la durée du festival, chaque jour, tu faisais une chronique quotidienne de ce qui se passait, de ce que tu découvrais. Il y a eu aussi une série de photos sur les chevaux qui a été assez remarquable. Donc, aujourd'hui, comment ça a évolué, tout ça ? En fait, à la base, mon blog est quand même plus un blog d'images. Il n'y a pas beaucoup de textes. C'est vrai que quand je suis invitée quelque part, que ce soit des compétitions équestres ou des salons ou des festivals, évidemment, je communique là-dessus. Donc, voilà. Et à la base, il faut savoir que je suis journaliste aussi. Aujourd'hui, je suis plutôt orientée journaliste équestre. Avant, j'étais dans l'économie, mais ça a complètement changé. Et là, forcément, je suis invitée sur pas mal d'événements. Et donc, j'en parle et je fais aussi des photos. D'accord. Donc, si on veut parler comme une journaliste ou comme à une journaliste, la ligne éditoriale du blog aujourd'hui, est-ce que tu as envie de partager, de transmettre ? C'est quoi ? Juste des jolies photos. Moi, je suis passionnée par la photo en général. Pas seulement de la photo de cheval, vraiment la photo d'art, la belle photo esthétique. C'est pour ça que parfois, je tombe sur des images de chevaux, justement, mais qui ne me plaisent pas du tout. Donc, je ne les publie pas. Pour moi, je publie pour moi les plus belles photos. C'est ce qui me plaise. Et donc, de moins en moins de textes d'écriture, mais par contre, un blog uniquement en anglais. Oui, un blog en anglais, mais en fait, je ne mets que les crédits des photographes, des gens qui ont participé à l'élaboration de la photo, que ce soit le modèle, le photographe, les coiffeurs, les maquilleurs. Donc, je mets juste leur nom. Et du coup, que ce soit en anglais ou en français, ça ne change pas grand-chose. Et le cheval, alors, dans tout ça, on est au salon du cheval ici. Donc, le cheval comme thème moteur un peu aussi. Le cheval comme thème moteur et puis surtout parce que je suis cavalière. Donc, c'est un thème auquel je suis très attachée. Et ton rapport avec les chevaux, c'est quoi ? Alors, c'est assez complexe. Moi, j'ai une famille, je suis ici d'une famille un peu de cavaliers. Ça remonte à pas mal de temps puisque les grands-parents de ma grand-mère étaient éleveurs de chevaux de course en Normandie. Quasiment toute ma famille monte à cheval ou montait à cheval. Et donc, voilà, je suis un peu dans le milieu depuis mon enfance. D'accord. On peut peut-être passer sur l'autre image qui est le site, le blog de la cavalière masquée. Puis, tu vas nous expliquer un peu ce qu'on voit à l'image et ce que tu as envie de nous présenter à travers tout ça. Alors, le blog, il y a plusieurs rubriques. Il y a plusieurs rubriques, comme on disait. Il y a beaucoup d'images. Aujourd'hui, le blog est essentiellement composé de chevaux dans la mode, justement, comme on le disait, mais aussi des chevaux dans la publicité, dans la culture, dans les livres, dans les événements, dans la mode, dans la photographie aussi. Beaucoup de photographes qui se présentent à moi pour me présenter leur travail. Si leur travail me plaît, je publie. Si ça ne me plaît pas, on en discute. Il y a une sélection à l'entrée, d'accord. Une sélection purement esthétique, en fait. Ok. Donc, voilà. Quelques photos de mode. Il y a eu pendant un moment aussi le cheval dans la pub. Tout à fait. C'est quand même une approche assez particulière, parce qu'avant toi, personne ne nous avait parlé de chevaux comme ça. C'est ce qui me semble. Après, je ne sais pas. Il n'y a pas forcément des chevaux qui apparaissent sur les photos, mais au moins, il y a le thème équestre. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément la présence du cheval. Et la mode inspirée aussi de la mode cavalière et de tous les accessoires. On va regarder aussi quelques-unes de tes photos, puisque tu es aussi photographe. Et peut-être avant tout photographe, d'ailleurs. Non. Non ? Tu ne veux pas nous les montrer ? Si, si, je veux bien vous les montrer, mais je ne suis pas photographe à la base. En tout cas, je vous invite à aller faire un tour sur ce site, parce qu'on ne peut pas vous montrer tout comme ça en quelques minutes ici sur le plateau. Mais il y a vraiment un voyage dans le monde d'Aurélie qui est vraiment intéressant à faire. Donc là, on est sur les photos. Je vais vous montrer par exemple le saut Hermès, auquel j'assiste à chaque édition. Voilà. Alors là, à l'écran, c'est le backstage du backstage du shooting Smuggler, auquel Kevin Stott, cavalier de saut d'obstacle, est l'égérie de la marque Smuggler. Et j'ai été invitée à faire le backstage du backstage. D'accord. Donc on peut peut-être naviguer un peu là-dessus. Et alors le fait d'être passé du statut de cavalier masqué à maintenant démasqué à publier sous ton nom, puisque maintenant tout le monde te connaît sous ce nom. Qu'est-ce que ça a changé dans ta démarche ? Pas grand-chose, parce que comme je ne raconte pas ma vie sur le blog, je ne raconte pas ma vie de cavalier, ça ne change pas grand-chose. Je continue toujours dans ma ligne éditoriale de publier surtout des photos d'autres personnes que les miennes. Donc non, ça ne change pas grand-chose. D'accord. Et donc l'actualité aujourd'hui, des projets, dans quel domaine on va te retrouver prochainement ? J'aimerais bien continuer à être journaliste dans le milieu équestre, justement. J'ai participé à de nombreux numéros d'équestriaux, principalement. Et j'aimerais bien continuer dans cette voie-là. Ok. Je vous invite à continuer cette découverte en allant vous promener sur Internet et sur le blog de La Cavalière Masquée. Et puis nous, on va recevoir dans quelques temps sur ce plateau, dans quelques minutes, notre prochain invité, qui est Bernard Saxé. Bernard Saxé, qui est un cascadeur et un dresseur de chevaux pour le cinéma. Et qui va venir nous parler du travail qu'il a fait, en particulier avec Albert Dupontel, sur le film En équilibre. Voilà. Merci. Merci Aurélie. Merci à vous.